... Chargement sans fil, 93% entièrement chargé dans environ 16 minutes. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler station, station d'accueil et station de recharge par induction. Cette station que je vous mets, en gros, on va en faire ensemble le déballage, un petit unboxing. On va voir ensemble comment se servir de cette station et quel appareil elle va pouvoir charger. Tout de suite, la démo sur la station Big Ben sans fil, par induction. Merci de regarder la vidéo et à tout de suite pour la démo. Quoi de plus agréable de pouvoir charger son smartphone avec une station d'accueil par recharge sans fil à induction. Vous allez voir sur cette station, elle est vraiment très ergonomique, en plus très simple d'utilisation et vous allez pouvoir charger beaucoup d'appareils à partir de cette station. On la trouve pour un prix en dessous de 30 euros. Elle est compatible avec mon Galaxy S8, elle est compatible avec Windows, elle est compatible avec Google, tout ce qui est Nexus. L'induction va vous rendre un grand service. Fini les câbles, fini de s'emmêler avec les câbles de chargement. Place à l'induction. On va tout de suite faire le déballage de cette station. On va ouvrir comme d'habitude, la boîte est sur le bureau et on va ouvrir ensemble cette boîte. Et on va tout de suite ouvrir la boîte ensemble et voir la taille de cette station. Vu d'ensemble de la station de recharge sans fil induction, branchée avec son câble. Ici, je vous la mets en gros. Alors, on est sur un petit carré qui fait à peu près 20 cm sur 20 cm. Ce petit carré a une connectique en USB 2.0. La connectique est de type micro USB et USB de l'autre côté. Voici cette station d'accueil. Donc, une station d'accueil de chez Big Ben Smart. Je vous mettrai le lien de la page. Alors, on a de livré avec cette station le câble, mais on n'a pas de prise secteur livrée avec. Donc, il faudra que vous utilisez la prise secteur de votre smartphone. La connectique se fait face à nous. Et le câble, les petites griffes que l'on ressent se mettent vers le bas. On introduit donc notre petit câble directement dans notre station, comme ceci. On va tout de suite la brancher et on va tester différents appareils pour voir si la station est bien compatible avec différents appareils que je vais montrer. Une station de recharge et induction très sympa, très peu chère. Et qui va enfin nous laisser tranquille par rapport aux câbles. On va simplement poser notre smartphone dessus et la recharge se fera instantanément. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant. Et on va passer tout de suite aux différents appareils que l'on va brancher instantanément. Alors ici, lorsque notre station est branchée, on peut s'apercevoir qu'une petite LED rouge est allumée pour nous dire que notre appareil est en fonctionnement. Voilà donc, notre station sur le bureau est branchée. On va poser dans un premier temps le Galaxy S8 et voyons voir comment cela va réagir. Si j'enlève donc le smartphone avec une tablette Nexus, on va la poser. On a simplement apposé notre tablette et le chargement commence. On va passer donc sur un Nexus 5. Comme vous avez pu voir, on est compatible avec tous les systèmes Windows et Android du moment où votre téléphone a la compatibilité à l'induction. Voilà pour cette station d'accueil recharge à induction. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mettrai donc dans la description le lien de la page de cette station à recharge. Merci. 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 Merci.